vu les politiques des libéraux. Mes excuses aux leaders parlementaires du gouvernement. C'est maintenant le moment des déclarations de députés. Députés de Windsor-Tekampsey. Merci, Madame la Présidente. La semaine du souvenir de 2023 à Windsor-Tekampsey a été incroyable. Et je suis très privilégié d'avoir eu des dettes à des cérémonies encore dans ma séquence. Quand Windsor rend hommage à ses anciens combattants, le fait de la faction. Toutes les légions l'ont fait. 265 à Thompson et 580 à Ocals. Ils ont eu des commémorations de quartiers d'assises uniques. Toutes les légions et les anciens combattants et le public se rassemblent au jour du souvenir au centre-ville de Windsor à une cérémonie créée par le comité des services et d'hommage aux anciens combattants de Windsor-Tekampsey. Depuis 96 ans, on a appuyé les anciens combattants et leurs familles. Le comité travaille très fort toute l'année en représentant 11 événements de souvenirs dans la région de Windsor. et dans les batailles, on a perdu déjà la Première Guerre mondiale, la bataille de l'Atlantique, la guerre Vietnam, la Grèce de Corée et les missions de paix d'hier au comité de services et d'hommage aux anciens combattants de Windsor-Tekampsey. Et à chaque fois qu'on appuie, merci pour votre service à Windsor-Tekampsey pour rendre le mémoire vivant et fort. Merci. Merci beaucoup. Régulation de député de Toronto-Danforth. Merci. J'apprécie l'occasion. Comme vous le savez, nous avons devant nous une crise climatique et il y a des feux de forêt sans précédent, on l'a vu partout au monde, des inondations, des problèmes de la chaîne alimentaire, des problèmes qui sont profonds et qui vont devenir encore pires. En même temps, on a un gouvernement qui augmente la production d'électricité dans les centrales au gaz et qui défait le travail qui a fait plus d'une décennie pour réduire les émissions à gaz à effet de serre. Et ça va mener à une électricité plus chère et c'est la réalité, Claire. Nous savons clairement 4,8 millions de dollars ont été offerts à Napani pour avoir une usine au gaz, une centrale au gaz plutôt. Ça va causer plus de pollution atmosphérique. La Banque royale du Canada et l'association des gens qui défendent l'environnement disent qu'il y a une option moins chère qui a été ignorée par ce gouvernement. Je demande au gouvernement d'abandonner son investissement et expansion des centrales au gaz. Prenez les solutions par la Banque royale et les distributeurs d'électricité et réduisez l'utilisation d'électricité et les factures. L'orientation du gouvernement est désastreuse. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député et député de Lannark-Frontner-Kingston. Merci. Hier, le 15 novembre, c'était la journée de sensibilisation à la maladie chronique pulmonaire obstructive. On estime que dès 2030, cette maladie sera la troisième cause de décès au monde. M. le Président, ce gouvernement a déposé la loi pour proclamer la journée de sensibilisation à cette maladie et la ministre de la Santé a proposé des gestes importants pour des soins et donc des programmes pour cesser de fumer aussi bien que des soins primaires, etc. et qu'on puisse avoir accès à plus de vaccins pour la grippe et d'autres et du traitement pour arrêter la progression de cette maladie pulmonaire obstructive chronique qui est très sérieuse. Et il y a aussi ajouté des mesures au programme aux soins primaires avec le modèle centré sur les besoins des patients avec les pratiques exemplaires, ce qui a pergné des millions de dollars à notre réseau de santé, à lévier la capacité et à améliorer les soins aux Ontariens qui souffrent de cette maladie pulmonaire obstructive chronique. Et on va avoir une expansion de ces soins dans d'autres régions de la province. Notre gouvernement va continuer avec le fournisseur de santé, les équipes santé ontario pour essayer de donner le meilleur soin et améliorer la vie des gens qui vivent avec la maladie pulmonaire obstructive chronique. Et je veux remercier déjà trois personnes des Amis dont je dis le nom et qui ont fait beaucoup de travail contre cette maladie. Merci. Merci, député, député de Nicoba. Merci, monsieur le Président. Ian Watson, ma circonscription, est venue me parler. Il est un survivant du cancer qui vit avec des effets de la rédiation contre le lymphome. Il a besoin de procédures dentaires à ses soins. Ian a été notifié qu'il n'est plus admissible pour les soins dentaires pour les aînés parce que le revenu de 2022 est dépassé de 22 200 dollars par quelques dollars. Il n'est pas le seul, monsieur le Président. Le revenu net de guerre, c'est 22 203 dollars. Donc, elle a reçu aussi une lettre qui n'est plus admissible pour les soutiens aux soins dentaires. Elle a besoin de services dentaires à 22 000 dollars. Elle ne peut pas se permettre de le payer. Et le programme de quote part des aînés après une réduction s'est basé sur le revenu avant la déduction. Ian demande pourquoi ce gouvernement apporte une classification différente de revenu net. Des milliers d'aînés se demandent pourquoi ce gouvernement rend difficile aux aînés d'avoir accès à des soins. Pourquoi c'est tellement faible ? Je suppose que le gouvernement a laissé assez de patients dans la douleur. Il faut attendre au gouvernement fédéral de nettoyer leurs gâchis. merci. Déclaration de député et député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, je veux partager mon expérience de passer le jour du souvenir avec deux légions et deux scènes au table. Et j'ai été la première occasion en tant que député de passer le 11 novembre avec la branche 126. On a commencé une cérémonie de souvenirs. Il y a eu une parade solennelle où des citoyens ont mis des fleurs. Ce qui était spécial, c'était à chaque... Il y avait une bannière avec des photos des anciens combattants. Le programme des bannières était ouvert à tous les résidents de presse qui ne voudraient rendre hommage à un ancien combattant qui était encore en vie ou décédé. 66 bannières étaient là pour démontrer le sacrifice des anciens combattants qui servent notre pays. Le programme des bannières, c'était une excellente façon de rendre hommage aux anciens combattants et j'encourage les légions à faire. Il y a un souper à la région de presse où j'ai pu rencontrer beaucoup d'anciens combattants qui ont partagé leurs expériences personnelles avec moi. J'ai été reconnaissant d'entendre les histoires et j'ai hâte d'entendre davantage. Merci. Déclaration de la députée de Water West Neupir. Merci, Monsieur le Président. Les résidents d'Ottawa ont beaucoup de difficultés à avoir accès aux soins de santé et beaucoup d'entre eux n'ont pas médecins de famille, comme 2,2 millions de personnes en Ontario. Les délais d'attente à leurs hôpitaux sont excessifs et les arriérés pour les chirurgies sont très retards et certains patients dépassent la moyenne provinciale. À l'hôpital d'Ottawa, seulement 13 % des survivantes de cancer du sein peuvent arriver. Mais plutôt que de compenser avec ces défis, on donne le gouvernement provincial donne de l'argent aux compagnies privées et on a su cette semaine qu'on paye pour certaines chirurgies deux à trois fois plus aux exploitants privés que publics. Souvent, les salles d'opération ne fonctionnent pas dans les hôpitaux parce que les hôpitaux n'ont pas assez de financement pour avoir une bonne dotation personnelle. Il y a 19 % seulement des patients qui ont été traités dans les chars de chirurgie, mais ce gouvernement refuse de retirer le projet loi 124 parce que, ce qui va mener à beaucoup d'attentes pour les patients, souvent, les patients n'ont pas de traitement. En 2022, 1100 ontariennes sont décédés sur une liste d'attentes pour des chirurgies. Il ne faut pas mettre la population avant le profit pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins de santé. Merci. Déclaration de député, député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour traiter la question très importante du mois de sensibilisation au cancer pulmonaire qui touche des millions de vies aux Canadiens à travers le monde. Le cancer pulmonaire, c'est sérieux et l'impact pour la communauté est profond. Ça touche les gens de tous les âges et de toutes les classes sociales. Les statistiques sont difficiles. Le cancer pulmonaire, c'est la cause principale de décès et il y a plus de victimes que des cancers du prostate, du sein et un autre, la Société canadienne du cancer. Estime que 85 Canadiens auront le cancer des poumons et de la bronchiolite et l'objectif de cette sensibilisation, c'est pour améliorer la situation et souligner l'effort commun pour sensibiliser et d'avoir un monde où le cancer pulmonaire n'est pas une peine de mort. Je veux remercier le gouvernement sous le leadership du Premier ministre Ford qui a un programme de dépistage du cancer des poumons et qu'on fasse davantage pour combattre cette maladie. Déclaration des députés et députés de Beach et Histoire. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Au cœur de la village de Kingston, il y a une pharmacie et le pharmacien et le propriétaire Carole Marseille. Son équipe travaille pour maintenir notre communauté en sécurité et en bonne santé. Depuis quelques années, Carole a été forcé à prendre la décision difficile, d'arrêter la saison des vaccins très tôt et toutes les saisons pour les prochaines saisons pour les vaccins financés par le public. Pourquoi? Parce que cette année, le ministère de la Santé a nommé Shoppers Drake Mark et une société privée comme le seul distributeur des vaccins subventionnés par le secteur public. On a imaginé que quelqu'un qui voulait avoir 200 dosages de vaccins qui a reçu seulement 20. La pharmacie, cette pharmacie a fait beaucoup d'efforts de vaccination, mais un plan qui semble être saboté et ne peut pas donner le service en donnant des médicaments de façon sécuritaire. Mais résidents sont à risque parce que ce gouvernement veut aider leurs amis très riches et leurs grandes sociétés plutôt que les petites entreprises qui donnent des soins personnels aux Ontariens. Ce type de gouvernance tue les gens. Le Kewl est un pharmacien incroyable et des ententes comme celle-ci empêchent des gens comme lui de sauver des vies. Merci, Kiro, et à toute l'équipe, à la pharmacie, le local, du travail que vous faites pour maintenir en bonne santé notre communauté. Merci. Déclaration suivante, la députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Moi, c'est très important pour moi le bien-être des aînés et l'autre. Les jeunes sont aussi importants pour notre société et donc on donne beaucoup de pouvoir pour la jeune communauté. Je veux féliciter un organisme qui travaille avec des nouveaux arrivants pour les aider à s'intégrer au Canada et dépasser les obstacles culturels. Établi en 2022, de Cross Your Web a donné 1 800 programmes ayant un impact pour 87 000 participants, des parents et des enfants. Dimanche dernier, j'étais à la soirée de levée de fonds et un gala de prix et on a bien démontré non seulement le bon travail déjà fait, mais l'avenir. Les prix, I believe, donnent les gens qui font du bon travail et donc où on bâtit des ponts, on démontre de le courage, détermination, des rêves et donc ça a mené les gens à gagner un prix. Continuons à appuyer des initiatives qui investissent dans l'avenir de nos jeunes et assurent un avenir plus résilient, plus sûr pour l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration suivante, députés de Hastings, Lennox et Eddington. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, imaginez la scène suivante, une belle maison rouge et verte au bord du lac Ontario, tout près de l'autoroute loyaliste dans le village de Bath. Là, vous alliez trouver la maison Fairfield-Goldford, construite par des loyalistes en 1796. Beaucoup de générations de Fairfield et d'autres ont protégé ce système en 1968. La famille de Mabel et son patrimoine a transmis cela à un musée et c'est maintenant possédé par le bien-nommé propriété loyaliste, pardon, comptant loyaliste. Il y a des trésors d'avant la guerre de 1812 avec la naissance de notre nation et de cette province et M. John et McDowell y ont même participé à un pique-nique. Mais le temps a fait des dégâts. J'ai eu le plaisir d'assister au lancement de la restauration de la maison avec un financement de la fondation Trillium. Je suis reconnaissant envers le fonds car il permet de protéger ce site. Merci au fonds Trillium et à ce gouvernement. Voilà qui m'est fait. Merci. Merci.